Bonjour tout le monde, Maëlle, bonjour, on espère que vous allez bien, aujourd'hui on va parler de l'autif et l'école, et plus particulièrement de la propreté à l'école, à tout de suite, à tout de suite. Donc vous le savez, quand vous me voyez apparaître au début d'une vidéo sur la chaîne des garçons, c'est que ce sera une vidéo blabla et qu'on va parler autisme. Je sais que c'est quelque chose que vous aimez bien sur la chaîne des garçons, on reçoit de plus en plus de messages sur leur compte Instagram, où vous notez comme quoi nos vidéos sur l'autisme vous aident, répond à vos questions, que vous aimez beaucoup, beaucoup ça. On vous en remercie beaucoup, nous ça nous tient à cœur, vous le savez, de faire ce genre de vidéos sur la chaîne des garçons. Forcément, l'autisme fait partie de notre quotidien et on souhaite vraiment communiquer un maximum de choses là-dessus pour pouvoir aider un maximum de gens. Alors, donc aujourd'hui dans cette vidéo, c'est une vidéo très courte, mais on va parler de la propreté à l'école. Je sais que c'est un sujet que vous m'avez demandé, c'est un sujet qui stresse pas mal de parents lorsque leur enfant doit faire son entrée à l'école maternelle. Le fait qu'il ne soit pas propre, ça stresse les parents. Donc dans cette courte vidéo, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment est-ce que nous on a fait les étapes un petit peu pour pouvoir rendre la chose la mieux possible pour notre enfant. Alors, donc vous voici arrivé à ce fameux stade où votre enfant va faire son entrée en première année de maternelle et oups, il n'est pas propre du tout. Comment faire ? Comment est-ce que ça va se passer ? Est-ce que l'école va bien me l'accepter ? Alors, déjà, maintenant vous le savez, l'instruction est obligatoire dès l'âge de 3 ans, d'accord ? Ce n'est plus 6 ans, c'est 3 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce jour, il n'y a aucune loi qui interdit à l'école de ne pas prendre votre enfant si celui-ci n'est pas propre, d'accord ? L'acquisition de la non-propreté n'est pas une raison à l'école pour exclure votre enfant. C'est-à-dire que l'école est obligée d'accepter votre enfant même s'il n'est pas propre à son entrée de maternelle. Ouf ! Là déjà, ça vous rassure sur un point. Alors, comment faire s'il n'est pas propre à l'école ? Déjà, il va falloir bien sûr en parler avec la maîtresse. Je vous expliquerai un petit peu le parcours pour maille à l'école. Mais déjà, avant que votre enfant fasse son entrée à l'école et s'il est porteur d'autisme, après tout dépend bien sûr de son degré d'autisme. Déjà, c'est de prendre un contact avec la directrice, la maîtresse de l'école pour savoir, leur expliquer qu'ils vont avoir un enfant porteur d'autisme dans la classe. Et s'il y a besoin, c'est faire une demande auprès de la MDPH, donc de la maison départementale de l'handicap, pour pouvoir avoir une personne qui va aider votre enfant, qui va être là pendant tout le temps où il est scolarisé, qui va l'aider justement à apprendre les bases de l'école et l'aider sur les différents ateliers, etc. Cette aide-là pour votre enfant, vous allez souvent entendre ces abréviations, donc c'est AVS, Auxiliaire de vie scolaire, ou le AESH, c'est Accompagnant d'élèves en situation de handicap. En gros, c'est la même chose, c'est une personne qui va être là pour votre enfant et qui va l'aider justement à son apprentissage sur les règles de base et sur sa vie à l'école. Donc, c'est prendre contact avec la maîtresse, la directrice, leur dire déjà que votre enfant n'est pas propre pour la rentrée. Et aussi, c'est d'en parler également avec la personne qui sera attribuée pour votre enfant, donc l'AVS ou l'AESH. Et ensuite, en fonction du temps de scolarisation de votre enfant, puisque là, on ne va pas être tous logés à la même enseigne aussi, en fonction du degré d'handicap de votre loulou. Si votre enfant, vous voyez, est scolarisé toute la journée, s'il n'est scolarisé que le matin, s'il n'est scolarisé que quelques heures dans la matinée, forcément, ça ne va pas être le même problème. D'accord ? Moi, je vous raconterai un petit peu plus dans une autre vidéo, mais Maëlle, par exemple, donc là, il est dans sa quatrième année de maternelle, au jour d'aujourd'hui, il est scolarisé toute la matinée, mais je veux dire, sur les trois dernières années, on a augmenté progressivement le temps scolaire. Au début, il était scolarisé une demi-heure, trois quarts d'heure, et ensuite, c'était une heure, une heure et demie, etc. On a allongé progressivement le temps scolaire pour pouvoir arriver à toute la matinée aujourd'hui. Donc, si votre enfant est comme Maëlle au début, s'il n'a école qu'une heure par jour, forcément, le souci de la propreté ne va pas être un si gros souci que ça, puisqu'en une heure, votre enfant n'a pas le temps qu'une couche soit bien remplie de pipi, vous voyez, à trois ans. Moi, ce que je vous conseille de faire, donc ce qu'on a toujours fait, c'est quand même de mettre une couche dans le sac à dos de votre loulou, au cas où il y a besoin de le changer, parce qu'il a fait la grosse commission, ou alors vraiment un pipi qui a vraiment besoin d'être changé. Mais vous voyez, ce n'est pas pareil que pour un enfant qui va être scolarisé toute la journée et qui n'est pas propre. Là, il va falloir prévoir du rechange, forcément. Il ne va pas pouvoir garder sa couche toute la journée, le pauvre. Donc ça, c'est vraiment en discuter avec la maîtresse et avec l'AVS ou l'AESH qui sera attribué à votre enfant. C'est de dire, en fait, que vous apportez du change, donc des couches dans le sac à dos de votre enfant pour que celui-ci puisse être changé au cours de la journée s'il y a besoin. Et voilà, donc déjà, ça peut déjà enlever un poids. Ce qui est bien aussi de faire, alors peut-être pas sur les premiers temps, sur la première année de maternelle, parce que déjà, votre enfant va déjà s'adapter à sa nouvelle vie à l'école, s'adapter aux nouveaux ateliers, aux règles de vie de l'école. Donc, pas trop lui en mettre dès le début. Mais c'est dès que possible, c'est de lui mettre un rituel pipi à l'école. Même s'il ne fait pas pipi, c'est de lui faire un passage aux toilettes. Voilà, il a un passage aux toilettes, même s'il ne fait pas pipi, mais de lui faire un passage, en fait, au WC. Nos enfants porteurs d'autisme ont besoin de savoir, en fait, d'avant ce qui va se passer, ont besoin d'avoir une petite routine pour se sentir bien apaisé. Donc, pareil, en fonction du temps, si votre enfant est scolarisé qu'une heure par jour, peut-être prévoir un seul passage aux toilettes. S'il est scolarisé toute la matinée, prévoir deux passages au WC. Après, c'est toujours... De toute façon, la chose qu'il faut faire, c'est vraiment en discuter avec la maîtresse, avec l'AVS ou l'AESH de votre enfant. C'est discuter quels sont les moments pour l'emmener aux toilettes, quel rituel est-ce qu'on peut mettre en place. Mais voilà, vraiment, ne vous inquiétez pas sur ce point. L'école, de toute façon, n'a pas le droit de refuser l'accès à votre enfant s'il n'est pas propre. Dans son sac à dos, vous lui mettez ses couches, ses échanges. Et ensuite, vous voyez, avec l'AVS ou l'AESH pour mettre en place des rituels pipi. C'est important pour notre enfant. Après, ce qu'il faut savoir, vous le savez, c'est que l'acquisition de la propreté n'est pas quelque chose qui s'apprend. Ce n'est pas un enseignement. Ce n'est pas comme à votre enfant quand on va lui apprendre à lire ou à l'écrire. L'acquisition de la propreté se fera lorsque l'enfant se sentira prêt psychologiquement et physiologiquement. Donc, malheureusement, pour nos enfants porteurs d'autisme, ça peut être un petit peu plus long que prévu. Je ne vous le cache pas. Pour ceux qui nous suivent, Maël va avoir ses temps dans un petit peu plus d'un mois. Il n'est toujours pas propre. Et ça ne gêne pas du tout. Donc, voilà. C'est à nos loulous de se sentir prêts quand ils seront prêts. Mais c'est bien quand même que même s'ils ne sont pas prêts à ce moment-là de leur faire un rituel de passage aux toilettes, que ce soit chez vous, à la maison ou à l'école, c'est d'instaurer un rituel pour qu'ils puissent savoir à quoi s'attendre. Donc, on espère que cette vidéo aura su vous déstresser sur cette propreté à l'école. C'est coquin. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Tout va bien se passer. Juste prévoyez des couches dans le sac à dos. Et surtout, surtout, ce qui est important, c'est la communication avec l'enseignant et l'AVS ou l'AESH de votre enfant. Et tout se passera pour le mieux. Sur ce, nous, on vous laisse. On dit au revoir, Maëlle. Maëlle, on dit au revoir. Non, on va rester sur toi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.